Salut les champions ! Depuis la dernière décennie, on observe que de plus en plus d'hommes prennent soin de vous et de leur image. Le marché de la cosmétique masculine grandit au galop, fini les temps où les hommes arboraient tous la même coupe de cheveux et que la distinction était uniquement réservée au post-bend ou au rockstar. En vrai, on va pas se mentir, on se sent bien frais avec la dernière découpe. Puis même à la maison, on veut être frais. On l'a vu dernièrement quand tous nos coiffeurs étaient fermés, car il a suffi d'allumer ton téléphone, ouvrir Snapchat ou WhatsApp, où tu vois ta tête en gros plan avec les appels vidéo, tu te sentais pas très propre sans te contourner ton dégradé. Donc face à cette situation, on en connaît qu'ils sont même allés jusqu'à se couper seuls à la maison. Des vrais bonhommes. Et s'il n'est pas toujours évident de trouver ta coupe de cheveux idéale, aujourd'hui on va analyser les 7 types de crâles masculins afin d'exploiter le max de la beaucoupsitude de chacun, comme dirait Mickaël. Parce que vous êtes tous mes frérots, et c'est moi qui régale. Et ça, ça va se passer dans le premier épisode de la Self-Cut Academy. Et on entame avec la première forme, ce sont les visages fronds. La largeur de leur pommette et la longueur du visage sont sensiblement les mêmes. On remarque un menton arrondi. Cette forme ronde dégage généralement une apparence dite « gentille ». C'est aussi un visage assez féminin. Si tu fais partie de cette catégorie, tu dois commencer à te reconnaître. Maintenant, pour te donner plus de virilité, il va falloir dessiner des angles plus rectangles. Pour ça, donne-toi de la hauteur et du volume sur le dessus de ta tête. Ça va allonger ton crâne. Bon, après, quand je dis d'ajouter des angles droits, soyez naturel. Parce que tonton Kim, lui, il a clairement abusé. L'enjeu pour toi, ça va être d'avoir les cheveux courts sur les côtés. Donc un dégradé haut, c'est vraiment ce qu'il te faut. Et pour donner un effet moins gentil, avoir une barbe et des cheveux avec un style un peu décoiffé te permettra de courir le côté sage en toi. Bon, quoi qu'il en soit, évite la longueur sur tes côtés. Et je déconseille la boule à tête. Si tu portes des lunettes, opte pour une monture rectangulaire. Car si tu mets des lunettes rondes, ça accentuera encore plus la rondeur de ta tête. Le deuxième type de visage est le type ovale, qui est à mi-chemin entre la forme ronde et rectangulaire. Les formes du visage ne sont pas très marquées, ni sur le dessus, ni sur la mâchoire. Et du coup, le rendu de ton visage est assez homogène et symétrique. T'as de la chance, tu peux te permettre n'importe quel style de cheveux. T'es clairement le boss, alors fais-toi plaisir. Tu peux avoir les cheveux longs, courts. Tu peux tenter n'importe quel type de dégradé. Et d'ailleurs, allez voir sur la chaîne, on vous apprend étape par étape comment vous couper seul à la maison. Et si tu fais partie du club des chauves, le crâne rasi tira à merveille. Mais c'est dommage, Réa Beckham, lui, il a bien compris qu'il pouvait s'amuser avec ses cheveux. Et c'est pas pour rien qu'il s'est fait des implants. Bon, après ça, on en parlera dans une prochaine vidéo spéciale implants capillaires. Et ne nous écartons pas du sujet, passons à la forme de visage suivante, qui est le diamant. Les diamants, vous, vous êtes du genre à avoir les pommettes bien écartées. Australopithèque que vous êtes. Pour toi, c'est très simple. Le but, ça va être de donner de la largeur en haut et en bas de ton crâne. Pour ça, tout d'abord, une barbe ne serait pas de refus. En plus, elle te permettra de gommer les traits de tes pommettes. Et pour ta coupe, ne fais surtout pas de dégradé haut. Un bon dégradé bas, ou plutôt un low fade, comme l'appellent nos chers américains, te permettra d'harmoniser le tout. C'est surtout à la jonction entre les côtés et le haut de ta tête qu'il te faut donner de la matière. N'est-ce pas, Arnold ? Bah tiens, tu tombes bien. Transition parfaite et complètement improvisée, parce que là, en plus, on est en direct, vers la quatrième forme, qui sont les visages rectangles. Les traits assez virils et typiquement masculins. C'est pas pour rien que Terminator est interprété par Schwarzy et que Ben a fait avec lui, il joue des super-héros comme Batman ou encore Daredevil. Vraiment d'art, cet exemple. En ce qui concerne le style à adopter, si toi aussi t'as la tête d'un homme, un vrai, alors déjà, t'as même pas spécialement besoin d'une barbe, vu que t'as déjà une mâchoire carrée, alors t'as carte blanche. Niveau coupe de cheveux, trop de volume allongerait peut-être ton crâne, donc reste dans la simplicité. Un boss code, scissor code, wave code, c'est nickel. Après, tu es quand même versacile, donc tu peux te permettre d'innover avec ta tête de super-héros. A l'inverse, si tu es un anti-héros, tu dois avoir le visage en forme de cœur. Gentil, le toutou. Attention, je suis pas en train de me moquer. D'ailleurs, je fais le malin, mais personnellement, moi aussi je fais partie de cette catégorie-là. Mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, parce qu'entre moche, on s'entraide. A l'image de la forme d'un cœur, nous, on a un menton qui a tendance à s'affiner, et le front, assez grand. Donc si t'as la chance d'être barbu, encore une fois, ta barbe te permettra de rendre ta mâchoire plus carrée. Pour couvrir ton front, une mèche de cheveux peut s'avérer intéressante. Après, si t'as plus de mèche, la Chucky, c'est vraiment pas mal. Il fait beau, bonne ambiance, non, c'est super. Sans transition, le visage triangulaire. Ça fait comme un V en bas, sauf qu'à l'inverse du cœur, ce visage, il a tendance à être plus long. Ce sont des visages assez atypiques, avec une forte personnalité. D'ailleurs, Hollywood, eux, ils l'ont très bien compris. Généralement, ce sont des visages de méchants. Là encore, avoir une barbe te permettra d'atténuer la forme en V de ton crâne et de remplir tes joues qui se sont creuses. Des cheveux coiffés vers l'arrière pourraient te donner un style. Je te conseille d'éviter les coupes avec trop de volume sur le dessus, car tu vas encore plus allonger ton visage. Dans tous les cas, libre à toi de faire ce que tu veux avec ta coupe de cheveux. Moi, je te donne mes conseils qui sont basés sur de la pure logique et de la géométrie dans l'espace. D'ailleurs, ça m'a permis de revoir les cours de maths du collège Jean-Jacques Rousseau. Je me souviens, les turcs là-bas, ils avaient tous le même crâne. J'ai fait la recherche, ça nous amène sur la dernière forme de type de crâne qui sont les crânes au blond. Bon, maintenant, ces gens-là sont en voie de disparition car ils se cachent derrière leur coupe. Mais je sais que vous existez. Le meilleur exemple est CR7. À la coupe du monde, il nous a fait un truc de ouf, il a tout coupé. Et c'est là que j'ai vu mes flashbacks du collège. Bref, tout ça pour dire que le crâne rasé avec cette forme-là, au lieu d'avoir une courbe, on observe un joli angle droit. Donc si tu veux atténuer ça, il va te suffire de ne pas y mettre une barbe ou mettre tout simplement plus de volume de cheveux. Et c'est à peu près tout pour moi, les gars. Je t'invite à faire une capture d'écran de cette image de nos 7 formes de crâne. Partage ça sur tes groupes WhatsApp, fais une bonne action et aide tes potes à se retrouver capillairement parlant. Si tu veux t'abonner, c'est gratuit les 12 premiers mois. Et après les 12 premiers mois, ce sera encore gratuit. Et là, par contre, c'est jusqu'à la fin. Donc c'est gratuit en plus, ça nous aide pour le référent... Non, en vrai, les gars. Eh, abonne-toi, s'il te plaît. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Je vous prépare du lourd. Du très, très lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada ...